Musique Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Il est fort probable que vous ayez vu Saqqara en Égypte, même si vous n'avez pas entendu le nom, ou seriez incapable de le trouver sur une carte. Saqqara est bien connu des passionnés d'Égypte ancienne et de sa culture. Il est situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du Caire, dans l'ancienne ville de Manphi. Le site est célèbre pour sa nécropole, son ancien cimetière, et la pyramide à degrés de Josée. La région élargie de Saqqara comprend le plus grand site archéologique unique en Égypte, abritant les pyramides de Jezé et de Gizé. En termes d'intérêt scientifique, les objets les plus célèbres trouvés dans les tombes de Saqqara sont sans aucun doute les textes pyramidaux, de longs écrits hiéroglyphiques à l'intérieur des tombes pyramidales de Pharaon. Les murs de la pyramide d'Hunas, par exemple, étaient recouverts de ces textes religieux ésotériques. Cependant, en ce qui concerne le matériel sur fringes pop, Saqqara est connu pour autre chose, l'oiseau de Saqqara ou, comme l'appellent les amateurs d'archéologie aux franges, l'avion de Saqqara. L'oiseau ou l'avion a été découvert en 1898 dans la tombe de Padihimen. Il est très petit, il a une envergure d'à peine 18 cm et il est fait de bois. La tombe et l'objet date de l'ère hellénistique, vers le IIIe siècle avant notre ère. D'anciens théoriciens d'astronautes font la promotion de l'oiseau de Saqqara en tant qu'avion Saqqara, dans le but de défendre la notion selon laquelle les anciens Égyptiens possédaient une technologie de vol. Est-ce ce que nous avons ici ? Eh bien, découvrons. La théorie selon laquelle l'oiseau Saqqara est un avion, preuve de la technologie de vol ancienne, a été proposée avec force par un égyptologue expérimenté, le Dr Khalil Messia. Messia est un égyptologue, non pas un ingénieur en aérospatial, et c'est un peu important. Il convient également de noter que le Dr Messia ne faisait pas la promotion de l'idée d'anciens extraterrestres. Il a d'abord proposé sa théorie en 1969, puis la mise à jour et publié en 1980 dans le Journal of African Civilizations. Ce journal est pour le moins une publication solitaire. Il a une réputation médiocre dans les contextes académiques, car il existe pour promouvoir des idées marginales telles que l'afrocentrisme, la seule raison pour laquelle il a été lancé. Ce journal n'est par exemple pas inclus dans les principales bases de données d'indexation de revues pour les sciences humaines comme Justor. Au cours de ses études supérieures, le Dr Ivan Van Sirthoma, rédacteur en chef, a écrit un livre intitulé « Take and before Columbus », qui met en avant l'idée que les Africains ont traversé l'Atlantique et ont découvert l'Amérique du Nord bien avant les Européens, devuna les fondateurs de la civilisation Olmec. Le livre n'a pas été publié par une presse académique, Random House a le titre, et il a été excorié par des critiques érudies et, honnêtement, les critiques sont brutales. La théorie de Messia suit certaines trajectoires. Cet oiseau de Saqqara ne ressemble à aucun autre oiseau en bois sculpté découvert dans l'Égypte ancienne par les archéologues. Par exemple, il n'a ni de patte ni une queue verticale. Mais ce sur quoi cette théorie est basée est laissée à l'imagination, puisque l'œuvre de Messia ne propose aucun inventaire exhaustif de tels objets. Cela aurait été utile, car alors nous pourrions dire si c'est en fait unique ou non. Et encore une fois, cela montre que la théorie ne repose pas sur un raisonnement sain. C'est en quelque sorte une réclamation. Messia affirme en outre que l'origine de l'objet remonte à la période hélénistique, une époque de la science grecque qui a donné à la civilisation des choses telles que les engrenages et les vices, l'astronomie ptolémaïque et la géométrie eukidienne, faisant de la technologie du vol une possibilité cohérente. Donc, en d'autres termes, puisqu'une chose a été inventée à une époque donnée, devons-nous présumer qu'une autre chose a été inventée également, même lorsque nous n'avons pas la preuve de cette chose ? Ou parce qu'une chose s'est produite à une époque, pouvons-nous savoir qu'une autre chose s'est également produite ? C'est une pensée classique, non séquentielle, qui tire une conclusion qui ne découle pas des données. Pensez-y de cette façon par analogie. Si, ayant entre vingt et trente ans, vous avez reçu un procès verbal de stationnement, vous avez probablement aussi été pris à conduire en état d'ivresse, n'est-ce pas ? Parce qu'une chose est arrivée, alors une autre chose doit être arrivée. Vraiment ? Je pense que nous pouvons voir la logique erronée qui se passe ici. Je vais suggérer que nous essayons de trouver un moyen moins incohérent de défendre l'oiseau Sakara en tant qu'avion. Le frère du docteur Messia, qui est soi-disant un ingénieur, nous n'en avons aucune vérification, a confectionné un modèle en balsa de l'oiseau et a prétendu qu'il volait, qu'il pourrait voler. Cependant, ce que signifie voler n'est pas spécifiquement détaillé. La chaîne History Channel a promu cette idée, ce qui n'est pas surprenant, étant donné que c'est elle qui produit le spectacle en scientalienze. Basé sur le fait que certains chercheurs amateurs ont pensé que l'oiseau de Sakara ressemblait à un avion et en ont construit un modèle, le History Channel comportait des tests en soufflerie prouvant que l'oiseau de Sakara, un avion à leur estimation, était capable de voler. Eh bien, je sais que cette logique échoue également, mais j'essaie de jouer honnêtement. Ce que vous venez d'entendre est littéralement la preuve présumée que l'oiseau de Sakara est un avion, ce qui implique que donner son aspect aérodynamique, il doit être un avion. Je voudrais plaisanter, mais je ne le fais pas. Voici un flash d'informations pour History Channel et pour ceux qui pensent que cet oiseau en bois est la preuve d'un vol antique. Mieux vaut s'asseoir et se préparer. Les oiseaux sont aérodynamiques. Oui, ils le sont. Regardez le visage de l'objet Sakara. C'est clairement un visage d'oiseau. Bon, maintenant que ça est sorti de mon système, soyons un peu plus sérieux, car il y a des gens plus sérieux qui étudient cela. Les tests de la History Channel échouent pour une raison moins évidente, mais qui indiquent un biais évide. Si vous regardez l'épisode de la History Channel qui montre les tests en soufflerie, nous relirons ce test à la page web de cet épisode, on peut y voir un rien du tout, car l'oiseau ou l'avion testé a une queue horizontale. Une chose que l'objet de Sakara n'a pas. Les ailerons horizontaux, appelés aujourd'hui stabilisateurs horizontaux, s'avèrent essentiels pour la stabilité du vol ou du planeur. En d'autres termes, ce que nous avons appris en regardant les essais en soufflerie sur le History Channel, c'est que si l'oiseau de Sakara avait les caractéristiques d'un avion, il pourrait s'agir d'un planeur. Il est dommage de ne pas avoir la caractéristique cruciale d'une queue horizontale, car en réalité, en bref, l'oiseau de Sakara n'est pas capable de voler sans cette caractéristique. Cela revient à dire que votre vélo est une moto et que, pour le prouver, vous effectuez un test de vitesse sur votre vélo auquel est ajouté un moteur. Ensuite, vous dites, regardez. Si mon vélo avait les caractéristiques d'une moto, ce serait une moto. Ne plaisantez pas. Heureusement, nous avons un test plus compétent pour les oiseaux que le celui de la History Channel. Comme je l'ai dit plus tôt, certaines personnes sérieuses se sont penchées sur la question. L'essai le plus approfondi fait jusqu'à ce jour est probablement celui réalisé par Martin Gregory, dont la BioSite nous informe qu'il a conçu, construit et piloté des planeurs de vol libre depuis plus de trente ans. Monsieur Gregory sait donc ce qu'il fait. Il a décidé d'utiliser des outils de dessin assistés par ordinateur, pour créer un modèle précis de l'oiseau et le tester. Vous pouvez en savoir plus sur ses processus sur la page Web de l'épisode, où nous renvoyons à son travail. La version courte pour nous cependant, c'est que l'oiseau n'a pas volé. N'oubliez pas qu'il n'a pas de queue de stabilisation horizontale. Il n'a pas non plus volé de façon stable lorsque Monsieur Gregory a ajouté deux types de stabilisateurs horizontaux. En bref, si un Égyptien en avait construit un, et que ses amis extraterrestres aient eu la gentillesse de le laisser tomber de l'altitude pour un essai de vol plané, le pilote aurait été tué dans un accident. Je pense que notre conclusion devrait être évidente à ce stade. L'oiseau de Saqqara est un oiseau. C'est un objet en bois que quelqu'un dans l'Égypte ancienne a conçu pour ressembler à un oiseau. C'est juste un objet d'art, un rendu, peut-être un jouet, quelque chose comme ça, ce n'est pas un modèle dont nous pourrions nous servir pour construire un avion et le faire voler. Désolé, mais les oiseaux sont aérodynamiques, et cet oiseau de Saqqara n'est qu'un oiseau. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321, visitez notre site web pour obtenir les sources sur cet épisode et sur tous les épisodes que nous produisons. Et reviens visionner d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.